Qui est vraiment Abdelmadjib Tebboune ? Le président de l'Algérie sous la loupe. Salut à tous, et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la politique algérienne pour vous présenter un portrait captivant d'un homme au cœur des débats, Abdelmadjib Tebboune, l'actuel président de l'Algérie. Qui est Abdelmadjib Tebboune ? Au fonctionnaire de carrière, membre du Front de Libération Nationale, FLN, il est ministre dans plusieurs gouvernements, notamment ministre du Logement de 2001 à 2002 et de 2012 à 2017, puis premier ministre du 25 mai au 15 août 2017. Après la chute de Bouteflika, Tebboune, alors âgé de 74 ans, prend les rênes du pays. Aujourd'hui, à 79 ans, il est prêt à se lancer dans la course pour un second mandat lors de l'élection présidentielle anticipée prévue pour le 7 septembre 2024. Mais qui est vraiment cet homme, et que représente-t-il pour l'Algérie ? Un président sous influence ? Tebboune est souvent perçu comme un homme sous l'emprise du général Saïd Shangriya, le puissant chef d'état-major de l'armée algérienne. Cette influence militaire s'étend non seulement à la politique, mais aussi à l'économie du pays. En juin 2024, Tebboune a même signé un décret controversé, permettant aux militaires de diriger les administrations civiles. Certains y voient un signe de l'influence grandissante de l'armée sur le gouvernement. Les critiques et controverses Les critiques contre Tebboune ne manquent pas. Son mandat a été marqué par une répression sévère des mouvements de protestation, notamment le Irak et les revendications des régions comme la Kabylie et le sud de l'Algérie. En dépit de ses promesses de dialogue et de réforme, il semble contraint de suivre la ligne dure imposée par l'armée. Les droits humains en reculent Sous Tebboune, les atteintes aux droits humains se sont multipliées. Arrestations arbitraires de journalistes, répression des voix dissidentes, et une liberté de la presse quasi-inexistante, tels sont les sombres aspects de son mandat. Les Algériens, qui espéraient un changement, se retrouvent face à une désillusion amère. Une économie en péril Sur le plan économique, la situation reste critique. La dépendance aux revenus pétroliers et gaziers, couplée à une gestion économique militaire inefficace et à la corruption, maintient le pays dans une stagnation inquiétante. Chômage élevé, pauvreté croissante. Le quotidien des Algériens ne s'améliore pas. Une légitimité contestée. Enfin, sur la scène politique nationale et internationale, Tebboune peine à convaincre. Son élection en 2019 a été marquée par un faible taux de participation, et beaucoup le voient comme le prolongement des régimes passés qu'ils avaient tenté de renverser. Alors, que pensez-vous de ce président controversé à la tête de l'Algérie ? Est-il le véritable maître du pays, ou simplement un pion sur l'échiquier de l'armée ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada